Claude a raison de dire qu'un dragage, tout le monde peut le faire. N'importe qui peut faire un dragage. Il n'y a rien de plus simple. Mais il y a dragage et dragage. Parce que la difficulté, c'est qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on retire les sédiments. Alors nous, à Bujermestrasse, nous connaissons des dragages hydrauliques. C'est-à-dire que nos sept ports, qui sont au support, peut-être pas, les ports, je ne le porte plaisance à part, les ports font l'objet d'une autorisation préfectorale de dragage hydraulique. C'est-à-dire que c'est vraiment un tuyau. La vase arrive par tuyau et elle arrive dans un réservoir qui est à la Molle, qui est au port de la Molle. Et elle arrive dans un bassin de décantation. Et la vase se décante en deux ans. En deux ans, vous avez la séparation de la vase et du sable. Voilà, ça, ça marche très très bien à Bujermestrasse. Et puis, il y a une entreprise privée qui s'est montée au Teche et qui est là pour recueillir tous les sédiments qui ne peuvent pas justement faire l'objet de ce dragage hydraulique et qui viennent de ce qu'on appelle un dragage mécanique. D'ailleurs, il faut savoir que dès l'instant qu'on met les sédiments dans un camion, ce n'est plus du tout le même régime juridique, c'est des déchets, c'est le régime du déchets. C'est un truc très très particulier. Aujourd'hui, ça fonctionne très bien pour certaines parties. Par exemple, le port d'Arcachon, c'est du dragage mécanique. Et puis, le maire d'Arcachon, il fout l'eau, le port d'Arcachon, envoie tout au Teche, paye et ça se passe très bien. Le débat dont on parle aujourd'hui, c'est un débat par rapport au port de la Teste. Alors moi, je redis que je suis pour le dragage de la Teste. Il y a longtemps, et certainement, je parle de ma partie sur la Cobade. Moi, je suis tout à fait pour le dragage du port de la Teste, mais je ne veux pas qu'on vienne émettre les sédiments du port de la Teste. Je l'ai vu encore d'ailleurs dans le dernier article du journal, de votre journal, qui dit bien que c'est extrêmement pollué. Il est hors de question de venir poser ça dans notre bassin de décantation, qui n'est pas fait pour ça. Et d'ailleurs, si on voulait le faire, il faut obtenir une nouvelle autorisation préfectorale. Préfectorale, on lui parle.